Je vais être votre formateur pendant deux jours en lien avec François. L'idée de cette formation, ça faisait suite au colloque du maraîchage qu'il y a eu en novembre, si mes souvenirs sont bons, où on vous avait présenté un petit peu en avant-première. On vous a mis l'eau à la bouche pour certains sur des systèmes qu'on construit auto-fertiles. En gros, vous devez sortir d'ici avec une idée de ce que c'est que la fertilité du sol. Et c'est quelque chose qui pourrait pousser tout seul, vos plantes notamment. Donc l'idée, c'est de faire un petit zoom dans cette espèce de machine assez extraordinaire qui est le sol et la plante et ce que l'on pourrait en faire. Alors, on a la chance d'avoir François Mullet et puis d'autres membres du réseau maraîchage de sol vivant. Qui est-ce qui est membre du réseau encore ? Un, deux, voilà, trois, quatre, ouais. Voilà, il n'y a pas de carte. C'est ça qui est assez sympa, il n'y a pas de carte. Et donc l'idée, c'était qu'à travers ce réseau maraîchage sur sol vivant, il arrive une super agriculture du maraîchage pour vous et ceux qui veulent embrayer ce type de projet. Parce qu'en fait, on en avait un petit peu marre. Le constat, c'était que ça ne marche pas bien. Tous ces systèmes à map, ça ne produit pas. On a des problématiques de, comment dire, de désherbage, de rentabilité, de revenus. Et puis ensuite, quand tu n'as pas de revenus, tu n'as pas d'intrants, etc. Donc tu ne peux pas produire. Et puis produire avec beaucoup d'intrants, ce n'était pas forcément la philosophie. Donc voilà, on était dans des systèmes qui, de notre avis, avaient besoin d'un petit coup de pied dans le derrière pour que ça décolle et que ça bouge. Alors, on a de la chance. 4 ans de boulot, j'estime que le travail est fini. Maintenant, le relais, il est chez vous. C'est-à-dire, on va former les agriculteurs et les producteurs à la fertilité des sols. On va faire en sorte de réfléchir à l'auto-fertilité du système. Et on va zoomer là-dessus pendant deux jours pour finalement avoir une idée assez claire de ce que vous pourriez faire. Vous devez sortir de là avec une idée assez claire sur les grands principes et sur les modes d'action. Alors, il est à peu près sûr. Il y en a certains que je connais qui sont sur la permaculture déjà. C'est-à-dire, c'est le premier pas vers une agriculture permanente et tous ces systèmes d'agriculture naturelle qui arriveront sans doute demain. Alors, pour me présenter, ce n'est pas très dur. Je suis un ancien agriculteur. Je suis membre des associations. Je suis un méchant de la chimie. Parce que j'ai toujours travaillé avec la chimie. Je suis membre fondateur de l'Institut de l'agriculture durable. Et je développe des systèmes, on va dire, beaucoup plus écologiques qu'avant. Alors, il y a encore du boulot, je dirais. Donc, j'ai voulu être dans une structure qui s'appelle l'APAD. Ça, c'est la maison mère associative qui permet toutes ces réflexions croisées. Alors, j'ai un gros historique chimie. Moi, je suis un agriculteur, on va dire, conventionnel. Et après, à un moment donné, tu dois résoudre des problèmes pareils de revenus, de productivité, de politique, de primes, de subventions. Enfin bref, on est tous à peu près dans la même galère. Bio, pas bio, ça ne change plus grand chose. Et donc, le raisonnement a commencé en 1998 avec des fonds life européens. L'Europe, en permanence, va essayer de construire ou d'incuber des solutions. Et derrière tout ça, un des points clés de la production agricole, c'est la fertilité des sols. C'est sans sol fertile et sans fertilité des sols, on n'avancera pas. Donc, qu'est-ce que c'est que cette boîte noire là ? Et c'est celle-là qu'on va un petit peu investiguer pendant deux jours. On va tourner autour de cette thématique-là. Donc, très vite, on a compris que dans la création d'une association, il fallait des paysans. Donc, on a créé une antenne régionale qui s'est appelée BASE. Bretagne, agriculture, sol, environnement. Et c'est là-dedans que j'ai pris pied dans la machine. Je l'ai structuré, animé jusqu'en 2007, cet assaut. Et puis après, pour des raisons politiques, il a fallu bouger. Alors, on avait bougé déjà en 2003-2004 avec la création d'un cluster. On avait mis l'agro-industrie avec l'agriculture parce qu'on pensait que l'agriculture, c'était la continuation naturelle de la production agricole, c'est-à-dire la transformation pour la mise en marché. Donc, c'est le circuit long de l'agriculture. Et vous, vous êtes dans des circuits plutôt courts. Voilà. Donc, pas d'agriculture compétitive, intéressante, capable de produire sans polluer, etc. Si vous n'avez pas une agro-industrie qui marche avec le même projet. Donc, on l'a essayé en 2004, en 2010. Je l'ai arrêté, ce projet-là. Ça ne marche pas. Les agro-industriels, ils s'en foutent, enfin, royales de ce qui arrive, pourvu que ce soit pas cher en entrant et le plus cher possible en sortant. Voilà. Ils ont d'autres... En fait, on est dans une logique industrielle et pas dans une logique produit qualitatif. Donc, ça, ça va venir maintenant. Mais à l'époque, on était trop tôt. Par contre, ça a permis d'incuber beaucoup de réflexions, notamment celle de la malbouffe. Donc, il faut savoir que le débat qui va arriver dans les allées en demi à partir de maintenant, je pense, il est très, très, très défavorable à l'agriculture industrielle classique. Parce que vous avez des aliments qui sont mal pourvus en éléments minéraux, en vitamines, en phénols, etc. Et d'où ils sont très déséquilibrés, in fine. Donc, ça, ça se débobine dans le monde entier. Et quand ça va se savoir, il va y avoir un clash. Ces McDo, tout ça, ils auront des problèmes avec la production agricole réellement. Et après, donc, dans ce débat-là, on a mis en place une façon de raisonner différemment nos pratiques agricoles. Et on a créé l'IAD en 2008. Donc, l'idée, c'était de mettre à nouveau tous ces galas autour de la table, mais dans un projet politique à Paris. Donc là, j'y suis avec des agriculteurs, des chimistes, Monsanto notamment, autour de la table à l'IAD. L'idée, c'était de discuter, de présenter un projet pour produire sans polluer. Alors, c'est colossal. Tous les jours, tu souffres, d'accord ? Parce que, pareil, on retrouve les intérêts divergents des uns et des autres. Et ce n'est pas facile. Alors, le débat, il continue. Quand même, toutes ces pratiques de conservation des sols dont on va parler, elles ont été évaluées en 2009 par notamment l'Europe, la DG Environnement, la DG Agriculture. Et toutes ces pratiques sans travail du sol, avec des paillages, etc., etc., elles sont validées internationalement et au niveau européen comme bénéfiques à la production et à l'environnement. OK ? Et après, vous allez avoir deux schémas avec de la chimie ou sans chimie. Et donc, aujourd'hui, nous, si j'ai bien compris, on est sans chimie. Et en fait, quand on travaille les deux dossiers, petit à petit, ils bougent ensemble. Alors, l'idée, c'était de faire une agriculture qui soit bio-logique. La logique de l'écosystème, c'est de produire un arbre et une forêt. Le légume n'a pas de place, je dirais, dans la forêt, sauf quelques petites clairières. Donc, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Quelle est la logique de la biologie et comment ça fonctionne pour pouvoir finalement capter son fonctionnement et vivre avec et en profiter ? Et ça, c'est le gros truc qui n'a pas été compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je lutte contre les plantes, je lutte contre la nature. Mais quand je désherbe, je tue un végétal, en fait. Et est-ce que c'est la bonne solution ? Je dis toujours à mes copains, avec le Roundup et tout le reste, Si le travail du sol fonctionnait bien, si ça désherbait vraiment, on n'aurait plus de mauvaises herbes. Ben oui, pourtant, ça fait 10 000 ans et on en a toujours. Quelle est la logique de fonctionnement de cette machine agroécologique ? Puisque finalement, ça va donner naissance. C'est votre ministre de l'Agriculture qui a commandé l'évaluation du Soco-Projet. Monsieur Stéphane Le Folle, donc il est parfaitement, c'est le premier ministre de l'Agriculture et qui est parfaitement au courant de tout ce que vous faites. Donc c'est intéressant. Et là-dedans, on avait des projets, nous, au niveau associatif. On veut produire parce qu'il va en avoir besoin. Mais c'est tous les agriculteurs du monde qui auront besoin de ça. On veut aussi produire de l'énergie renouvelable. Pourquoi pas ? Et on veut tout faire en même temps, protéger l'environnement, etc. Donc il y a des défis colossaux qui arrivent. Alors, on va faire un grand saut et je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est une courbe qui existe. Et en fait, on pourrait dire que c'est une exponentielle à l'envers. C'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup et ça a baissé très vite et il n'y en a plus. En fait, c'est la courbe de concentration du CO2 dans l'air. Elle est intéressante. On va la visiter parce que ça nous a tout débloqué la machine. En fait, notre problème, il est là. C'est qu'on a des exponentielles dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai une croissance infinie dans un monde fini. Voilà, c'est la fameuse thématique de la croissance. Et puis, vous voyez, vous n'entendez que ça. Alors, c'est de pire en pire. Vous êtes de plus en plus dans la crise et de plus en plus, il faudra faire de la croissance. Et donc, vous êtes dans une vraie logique d'exponentiel, sauf que votre exponentiel de la croissance ne monte plus. Et elle ne monte plus. Pourquoi? En fait, c'est ça. Et derrière, je regarde. Vous avez d'autres exponentiels qui arrivent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez en route votre modèle de croissance économique, etc., peu importe lequel, vous avez croissance des gaz à effet de serre. Vous avez croissance de la consommation, le problème de la biodiversité. C'est croissance exponentielle de la perte de la biodiversité. Et la population, elle suit parce qu'elle est bien nourrie. Donc, elle se reproduit et tout va bien, sauf que tout va mal. Et donc, il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire d'un côté, on a une exponentielle qui a fait ça et nous, on a des exponentielles qui vont comme ça. Et donc, quand vous le regardez comme ça, ça vous laisse un petit peu songeur. Alors, les voilà, ça, c'est les courbes du GIEC, le CO2. Et puis, tout le monde a peur. On a peur de mourir, du réchauffement climatique, du changement climatique. Il n'y aura pas d'eau. Et puis, finalement, on va mourir de faim. Et donc, ce dossier-là, il faut le régler. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas le régler. Sauf que quand vous regardez, allez, ça, c'est le quaternaire. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Une, deux, trois, on est dans la quatrième phase d'augmentation de la température. Et puis, en toute logique, ça devrait être suivi d'une glaciation. On a des, ça, c'est les moyennes températures, donc les prévisions 2100 au bout. Mais on se rend compte que le bleu, c'est les mesurés. Et les rouges, c'est les points qui deviennent exceptionnels. Et puis, c'est la modélisation. Ça, c'est la modélisation à 2 degrés. Donc, à 6 degrés, ça risque de flamber encore. Donc, on se rend compte que, petit à petit, ça aussi, ça monte. Et puis, vous aurez un petit problème. Donc, le problème, il est où ? C'est la terre, les villes, la faim et la population. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe. On parle de vieillissement. Et la moitié du globe, c'est quand même moins de 20 ans. Donc, c'est très jeune. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vieux, c'est les paysans. La moyenne, à la FAO, la moyenne d'âge des paysans, c'est 54 ans ou un truc comme ça. Ou 53. Donc, il pourrait y avoir un vrai clash dans la perte des savoir-faire et des transmissions et des capacités à produire. Et puis, il y a eu un truc qui n'est pas compris. C'est ça. On vous parlait de bombe humaine. Il y a, allez, j'étais petit. On avait peur de la surpopulation. C'est-à-dire qu'avec certaines projections de l'ONU, vous auriez pu avoir 30 milliards d'individus sur la terre. Et c'était quand même la grande peur de l'humanité. Et il faut quand même avouer qu'en 2050, on ne sera pas à 30, on ne sera que à 10. Il s'est passé des trucs dont on ne mesure pas les conséquences, mais on est en plein dedans. Vous allez vite comprendre. En 1973 ou 14 ou 12, il y a eu ce qu'on appelle un choc pétrolier. En fait, ce n'est pas un choc pétrolier qu'il y a eu. On a libéré les marchés boursiers. Jusqu'en 1973 et après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une règle économique qui a été adoptée par tous les pays du monde. Pas de spéculation entre les monnaies. Taux de change fixe. Ce qui fait que tu pouvais avoir de l'inflation à l'intérieur d'une monnaie. Elle pouvait perdre de la valeur. Mais quand j'achetais en dollars et des francs, le taux de change était toujours le même. D'accord ? Ce qui fait que quand je produis en France, je sais vendre aux Etats-Unis puisque c'est toujours le même prix. C'est à l'intérieur du pays que le prix varie. que tu fais de l'inflation ou pas. Et donc, quand on a dégoupillé la stabilité des monnaies, mais la stabilité du taux de change à l'international, en fait, on a commencé à spéculer sur l'argent. Et donc, ceux qui avaient des monnaies qui n'avaient pas de valeur, type les Français, comparé aux Allemands qui avaient beaucoup de valeur, eh bien, tu les déclassés en termes de productivité. Et donc, personne n'a intérêt à investir chez toi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a investi dans le pétrole, dans le blé, dans l'énergie, dans des matériaux qui pouvaient se spéculer selon les monnaies. Vous voyez ? J'achète en francs, je vends en dollars et je spécule sur l'énergie qui monte. Donc, vous avez fait flamber de l'énergie. Et donc, on a libéralisé les marchés. Et on peut constater qu'en 2010, on a stoppé la croissance de la population. Alors, pourquoi ça a été fait ? Ça a été fait pour une chose très, très simple. On va y mettre des théories économiques. C'est-à-dire qu'on a 3, 4 grands économistes qui ont été actionnés. Keynes, il avait une très grande idée. La monnaie perd sa valeur si elle n'est pas utilisée. Comme ça, je ne peux pas économiser et thésauriser, c'est-à-dire être milliardaire. C'était ça, sa grande idée. Donc, pour que mon argent continue à me profiter, je dois le remettre dans le circuit. C'est-à-dire, je dois le recycler en permanence. C'est ça, la grande idée de Keynes, qui n'est pas appliquée et qu'on aura intérêt à appliquer demain. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Deuxième étape, quand vous allez libéraliser le taux d'échange, vous allez adapter le libéralisme. C'est-à-dire, c'est les économies, Adam Smith, la main est visible, le marché se régule tout seul, patati patata. Enfin bref, vous avez déjà bouquiné là-dessus. On ne va pas y revenir, ce n'est pas le sujet. Et en même temps, vous allez adopter des stratégies type, comment dire, celle de Ricardo. C'est la rente foncière, mais c'est aussi la spécialisation des îlots de production. Donc, l'Amérique du Sud va devenir un pays agricole. La Chine va devenir un pays industriel. L'Inde va devenir le pays de l'informatique. Voyez ? Et donc, on a intérêt à spécialiser des pôles de production. Parce que ce que vous faites à bloc très spécialisé, vous pouvez le faire très peu cher parce que vous avez énormément d'économies d'échelle à l'intérieur du bloc. D'accord ? Et donc, ils vont adopter toutes ces théories économiques. Elles vont être appliquées. Et en faisant ça, il va se passer quelque chose de très particulier. En fait, vous allez faire circuler de la richesse énormément. En fait, les Chinois vont s'enrichir. Vous allez passer un milliard et demi de gens qui sont au seuil de la pauvreté permanent à toujours 800 millions au seuil de la pauvreté. Mais 800 millions qui vivent comme vous et moi. Donc, en fait, vous les avez enrichis. Et en les enrichissant, on baisse le taux de natalité parce qu'en fait, les hommes et les femmes sont obligés de travailler pour avoir un logement, du chauffage, du machin, s'acheter à manger, éduquer les enfants. Ça coûte cher. Je suis obligé de travailler et je dois trouver du travail. Donc, on a déplacé en fait du travail. Moi, je suis au chômage pour qu'ils puissent travailler. En gros, je caricature un peu, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et en déplaçant cette richesse, l'économie libérale permet en fait l'enrichissement des plus pauvres. Mais ça permet un deuxième truc, c'est que ça permet encore plus l'enrichissement des plus riches. Oui, la quantité de milliardaires augmente sur la terre. Voilà, c'est quoi ? Il y avait dans le journal, vous avez lu ça. 5% des gens les plus riches du monde en possèdent la moitié à peu près. Donc, en fait, on accentue les inégalités en fait. Et puis arrive le dernier économiste, Malthus. Donc, c'est tous les débats malthusiens. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Voilà. Et puis, qu'est ce qu'on fait ? Des pauvres, notamment. Donc, chez Malthus, ce n'est pas dur. Les pauvres, on les laisse tranquilles. Ils doivent crever. Ils se débrouillent. Le cancer, la misère, les maladies, tout ce que vous voulez. Pas d'éducation. Et puis, s'il faut une petite bombe atomique en passant. Et puis, c'est bon. C'est ça, les réactions à Malthus. Et on se rend compte que quand on arrive dans ces raisonnements un petit peu extrêmes, ça risque peut-être de ne pas le faire. Donc, on est en danger là. On est arrivé au bout de ce raisonnement du libéralisme qui va générer trop d'inégalités. Donc, trop de pauvreté. Donc, trop de raisonnements radicaux, d'accord, avec un clash possible pour la société. Et nous, on est dans la phase danger sur les théories malthusiennes. Donc là, il va falloir trouver des solutions et des parades. C'est ça. Et puis, il y a un modèle qui est arrivé dans les années 2000. Un petit peu avant. Ça a commencé à être réfléchi. Et puis, en 2003 ou 2004, là, ces gars-là, ils vont fixer un débat. En fait, si vous voulez stopper une exponentielle, vous avez des technologies qui peuvent être mondialisées. Et si elles se mondialisent et qu'elles sont développées partout, vous allez pouvoir lutter et résoudre vos problèmes de changement climatique, etc. Donc, c'est ce qui va se passer à la fin de l'année à Paris. Chaque technologie génère un gain de à peu près 1 milliard de tonnes de carbone par an. C'est-à-dire, ça ne sera soit pas émis, soit pas produit, soit séquestré. Alors, des technologies toutes simples. Vous en avez des rouges dans le modèle. Je vais venir à bicyclette. Alors ici, c'est un petit peu compliqué. Mais en ville, en fait, dès que je peux, je vais à pied en vélo ou je prends les transports en commun. Je fais du néga-watt. D'accord ? J'isole avant de consommer. Donc, je baisse ma consommation. Et quand j'achète une voiture ou n'importe quoi, je n'achète pas une Mercedes vieille génération à 15 litres. J'achète une voiture moderne qui en consomme 4 ou 5. Voilà. En fait, je fais tous les gains que je peux dans mon système de consommation. Donc, c'est les économies d'énergie à toutes les échelles. Et à un moment donné, comme je vais aller appeler du charbon, etc. Alors, n'ayez pas peur. Du charbon, vous en avez pour 2000 ans au rythme qu'on consomme aujourd'hui. Ensuite, vous avez une autre technologie. En fait, deux principalement qui sont des puits de carbone. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer le CO2 de l'air et le mettre quelque part. Alors, ce n'est pas dur. C'est quoi qui fait puits de carbone ? Les arbres et l'agriculture. Mais pas n'importe quelle agriculture. Uniquement l'agriculture dite de conservation des sols. C'est-à-dire une agriculture qui ne fait pas celle qu'on a en fait en règle générale partout. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui va protéger les sols, qui va séquestrer de la matière organique, qui va réaugmenter la fertilité, qui va arrêter le travail du sol, etc. Et les couvrir en permanence. En fait, c'est une agriculture qui va intégrer la logique du fonctionnement de la forêt dans ses pratiques. Alors, c'est au point. C'est le grand cheval de bataille de la FAO. C'est l'agriculture qui va se mondialiser. Mais je ne vous dis pas les résistances que vous avez partout. Que peu importe, alors là, que je sois bio ou pas bio, c'est le même débat. Quand je dis que le travail du sol, c'est le facteur numéro un de la pauvreté, de la dégradation et de la pollution. Là, je les ai tous sur le dos, qu'ils soient bio ou pas bio. Tout le monde tire à vue. Parce que justement, c'est le fondement même de mes pratiques. Nous, on va travailler sur ce pôle là, le puits de carbone. Et avec un puits de carbone, on va faire des systèmes de production auto-fertiles. Et ensuite, il y a d'autres technologies. Vous en avez les bleus. Ils les ont mis en bleu. En fait, c'est tout ce qui vous permet de bouger par rapport aux émissions. C'est à dire qu'on pourrait avoir du nucléaire, par exemple, parce qu'il est là. Et bien, le nucléaire, dans les projections, c'est une énergie de transition. Et oui, en fait, globalement, il faudrait arrêter toutes les centrales du monde. Parce qu'on ne sait pas gérer le nucléaire. On l'a vu déjà deux fois. Et la prochaine fois, statistiquement, c'est pour la France. Donc, sortir du nucléaire, c'est plus qu'urgent. Et après, vous allez actionner toutes les énergies renouvelables. L'hydrogène, l'éolien, le solaire, la biomasse, etc. On rêve d'injecter du CO2 dans les puits. On fait ça en Norvège, notamment. Le CO2 de l'accent qu'on sort d'une gaz naturelle, etc. On le réinjecte dans le sol. Enfin bref, il y a tout un tas de réflexions sur ces technologies là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va actionner ces politiques technologiques au niveau mondial, vous avez la capacité, tout simplement, à baisser votre exponentiel d'émission. Alors là, ça ne fait pas trop exponentiel parce que je ne l'ai pas trop mis à l'échelle. Mais aujourd'hui, il faut savoir que vous êtes à 8 milliards de tonnes de carbone d'émission au moins. Si ce n'est pas 10 déjà. Et ça monte, ça monte, ça monte. Donc, cet exponentiel, comment je fais pour la mener à zéro puisque ça va vers plus infini ? En fait, c'est pensée globale, agissez locale, la réalité. Ce n'est pas pour ou contre la mondialisation. On s'en manque un peu de ça. Mais quelles sont les bonnes idées ? En fait, finalement, je vais actionner une technologie. Par exemple, je vais transformer mon agriculture en puits de carbone avec mes paillages, mon système auto-fertile, mes nouvelles pratiques sur but ou pas, etc. Voilà. OK. Je vais en faire un puits de carbone. Et puis, je vais rajouter tous les agriculteurs du monde. Voyez ? Et puis, je vais rajouter des arbres, la forêt. Je vais replanter, etc. On a calculé qu'il faudrait 400 millions d'hectares d'arbres à planter rapidement. Sinon, ça pourrait être chaud. Alors, je te garantis, entre la surface agricole d'un côté, la surface de la forêt de l'autre, la déforestation et la bagarre sur la SAU, c'est chaud. Notre affaire, il faut 400 millions minimum d'arbres pour faire un puits de carbone cohérent. En fait, il n'y a pas d'autre solution que de mettre les arbres dans les champs. Quand vous calculez, il y a assez de surface, mais c'est les arbres dans les champs. Vous allez empiler les technologies, isoler les bâtiments, d'accord ? Puis, mettre du solaire dès que vous pouvez partout, de l'éolien. Et en fait, quand vous avez cette technologie, ça y est, vous avez baissé les émissions. Vous les contrôlez. Et donc, ce travail-là, il faut le comprendre. C'est-à-dire que l'agriculture, pour la première fois dans l'histoire, elle a un rôle très important à jouer. Parce que vous allez pouvoir actionner plein de technologies. Si je ne travaille pas le sol, je préfère énormément d'économies d'énergie fossiles. D'accord ? Si je n'achète plus d'ammonitrate parce que mon système est auto-fertile, je pourrais encore faire des économies d'énergie. Vous voyez ? Et puis, je travaille avec les plantes, donc avec l'énergie renouvelable du soleil. Comment je valorise cette énergie renouvelable ? Vous voyez ? Et puis, je pourrais planter des arbres qui aideraient mes systèmes de production ou qui les compléteraient. Et on se rend compte que l'agriculture, elle pourrait aussi produire de l'énergie renouvelable. Donc, hier, j'étais sur des projets d'énergie renouvelable. On veut produire l'alimentation, l'environnement et l'énergie renouvelable. Et l'agriculture, en fait, ou le jardinage, peu importe, vous êtes dans des schémas où vous actionnez quand même beaucoup de leviers conformes au projet global de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de ce truc-là. Donc, l'agriculture va prendre énormément de place. C'est l'outil principal, je dirais, pour bouger la totalité de la société. Et quand tu es là-dedans, tu dis, il va manquer un truc. Et en fait, on se rend compte que nos copains du GIEC, ils n'ont pas compris ça. Parce qu'ils sont dans l'analyse de ces exponentiels, toujours plus de concentration, mais ils n'ont pas compris qu'il s'était passé l'inverse. Quelqu'un est capable d'enlever le CO2 de l'air. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je prends le zéro, c'est aujourd'hui, d'accord ? Et puis, je reviens à moins 500 millions d'années. En gros, par rapport à leurs données, vous avez zéro et puis vous allez à 20. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez 20 fois plus de CO2 ou 25 fois plus de CO2 à un moment donné qu'un autre. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est très simple. La première phase, vous avez beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Il y en a 22 fois plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 0,66%. Donc, n'ayez pas peur. Le CO2, vous pouvez en envoyer plein. Nos problèmes, d'accord ? Seulement un petit problème avec ma société. Mais pour les plantes, il y avait des plantes à ce moment-là. En fait, ce qui va se passer, c'est la grande phase de colonisation des plantes modernes sur le sol, sur la Terre. Avant, la vie, elle est plutôt aquatique avec des systèmes sur les sols très primitifs qui ne marchent pas bien. On pense qu'il y a une très grande phase d'extinction des espèces qui a eu lieu encore avant. On ne sait pas trop. Il y a moins 700 millions d'années à cause de l'oxygène. Les plantes n'étaient pas capables de réguler le taux d'oxygène sur la Terre, qui a provoqué une très grande phase d'extinction des espèces, y compris des plantes. D'accord ? Et elles vont recommencer le job et elles vont y arriver là, ce coup-ci. Donc, elles vont coloniser la Terre. C'est le début de la mycorhize. 500 millions d'années, la mycorhize. Alors, commencer une algue pour vivre sur un rocher, elle a besoin de faire alliance avec un champignon qui va hydrolyser les minéraux de la roche. Donc, ça s'appelle une mycorhize. Et donc, ça va donner naissance à un lichen. D'accord ? Et du lichen, vous allez créer une mousse, une fougère, un machin, de l'herbe, un arbre. Et donc, les plantes, avec cette alliance-là, elles vont être capables de se complexifier et de coloniser la Terre. Et comme elles utilisent le CO2, elles vont faire de plus en plus de photosynthèse. Donc, c'est la première phase. On colonise, on perfectionne. Et puis, une fois que la photosynthèse est en route, il va se passer des problèmes. Ma ressource principale, le CO2 de l'air, il y en a de moins en moins. Donc, je pourrais mourir de faim. Donc, c'est croissance exponentielle de la photosynthèse et décroissance rapide de la ressource dont clash possible. Or, est-ce que les plantes sont mortes ? Non ? Donc, ce qu'il faut aller un petit peu plus loin, il faut comprendre que les plantes, elles ont résolu le problème du manque. En gros, quand on arrive, c'est la troisième phase. Quand les plantes, elles se sont adaptées à tout faire avec rien. C'est-à-dire zéro. Aujourd'hui, vous avez 0,04% de CO2 dans l'air, c'est-à-dire rien. Et avec ça, vous faites toute la vie sur Terre. Quasi sans exception. Avec rien, je fais tout. Et en plus, c'est gratuit. Et on nous a appris dans le vieux monde économique que quand c'était rare, c'était... Et là, c'est rare et c'est... Ah mince ! Là, il y a un truc. Et c'est extraordinaire. Parce qu'avec ce truc-là, vous allez pouvoir reconstruire. Parce que vous avez un vrai argument qui est imparable. Et vous pouvez le transposer tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces plantes-là ? Eh bien, dans la première phase, quand j'ai beaucoup de CO2, pourquoi, finalement, au fur et à mesure qu'elles se développent et qu'elles augmentent la photosynthèse, le CO2, il va baisser dans l'air ? Qu'est-ce qui se passe dans ces deux phénomènes ? Si vous regardez la première partie de la courbe, je colonise croissance d'utilisation du CO2, décroissance de la ressource. Pourquoi il y a une décroissance de la ressource à ce moment-là ? C'est-à-dire que quand vous concentrez en CO2, vous acidifiez réellement le milieu. D'accord ? Donc, il faut imaginer que les plantes qui poussent dans la phase 1, c'est les sols à pH 4. Et donc, moi, je connais un système où, quand je mets de la matière organique à pH 4, elle va se stabiliser, elle ne va pas se dégrader, elle va se mettre en conserve. En fait, pour moi, dans mon monde moderne, ça s'appelle un tas d'ensilage. Je vais conserver un fourrage, une matière organique, par la voie acide, c'est-à-dire anaérobie, principalement, par la voie acide, pH 4, dans mon tas. Et la matière organique se conserve. Donc, si elle se conserve, elle n'est plus disponible, elle ne revient plus dans le circuit, ce qui fait que vous avez une décroissance de la ressource, puisqu'en fait, on ne remet pas ce qu'on a capté. Alors, c'est très simple. La plante, elle fait de la photosynthèse, elle arrive à maturité, elle pousse très vite parce qu'il y a beaucoup de CO2. Et quand elle tombe par terre, pH 4, milieu acide, non dégradation, d'accord ? Parce qu'il y a peu d'êtres vivants qui peuvent vivre dans des milieux acides. Et donc, finalement, mise en conserve au cours des aires géologiques, une couche par-dessus l'autre et puis on y va et on continue, d'accord ? Un petit tremblement de terre par-ci, par-là, on recouvre tout ça et on enferme tout ça au fond. Alors, que va-t-il se passer au fur et à mesure que le CO2 baisse ? On va commencer à recycler la matière organique. C'est la deuxième phase. C'est-à-dire que les plantes vont faire tout un tas d'essais. Donc, en gros, elles vont passer de monocotylédone à dicotylédone ou de conifères à feuillus, pour faire simple. Alors, un spécialiste du végétal, il ne vous le dirait pas comme ça, mais gardez ce grand fil rouge. Il va vous permettre de raisonner correctement. Et donc, dans cette deuxième phase, les plantes, elles vont se diversifier. Elles vont essayer tout un tas de solutions pour recycler la matière organique. Et ce recyclage, il va être favorisé à cause de quoi ? Principalement, de moins en moins d'acidité, donc augmentation du pH, donc capacité à biodégrader à cru. Et donc, c'est là qu'on va voir arriver les vers de terre modernes. Ils ont 300 millions d'années à peu près, tels qu'on les connaît. Voilà, parce que justement, dans un milieu moins acide, ils vont finir d'évoluer et ils vont s'installer dans le système. D'accord ? Et donc, les plantes, elles vont se diversifier. Toujours pareil, c'est on innove pour résoudre un problème. et le fait de perdre l'acidité de l'air via la photosynthèse et le fait que la matière organique soit en stock, vous avez des milieux de moins en moins acides, donc des matières organiques qui sont de plus en plus biodégradables, tout simplement. Et du coup, le job, il est fini il y a moins de 300 millions d'années. Le travail, il est fini. Voilà. Il y a moins de 300 millions d'années, on a autant de CO2 qu'aujourd'hui. Et puis, entre les deux, on a des petits couacs. Ça s'appelle des changements climatiques, la dérive des continents. On ne sait pas trop. Il y a une comète qui passe trop près de la Terre. Enfin bref, il y a toujours une bêtise qui fait que la machine, en fait, elle est détraquée. Mais ce qui est intéressant dans la troisième phase, c'est qu'elle a toujours tendance à revenir à son niveau d'équilibre. C'est-à-dire, le bon niveau d'équilibre, c'est bien celui-là que vous avez à 300 millions d'années parce qu'il a duré très longtemps dans l'espace-temps de la Terre. Et donc, aujourd'hui, si j'ai trop de CO2 dans l'air, où est le vrai problème de mon CO2 ? C'est parce que je vais chercher ce qui est dans le sol, le fossile et l'autre et que je le remets au mauvais endroit. Donc, le taux de CO2 monte à nouveau. Bon. Est-ce que, comprenant cela, j'ai peur de l'augmentation du taux de CO2 dans l'air ? Mais non, moi, je dis youpi, youpi, parce que mes plantes pourraient pousser de mieux en mieux. D'accord ? Et donc, j'ai un outil pour supprimer ce CO2 de l'air si je sais l'actionner correctement, c'est-à-dire la photosynthèse. Par contre, c'est le management de mes plantes qui va être la clé de voûte de mon nouveau système. C'est-à-dire, si je déstocke autant de fossiles pour produire du renouvelable qu'aujourd'hui, je n'y arriverai pas. Il faut que j'ai un bilan inversé, c'est-à-dire que le renouvelable et la photosynthèse soient bien supérieurs aux fossiles que j'appelle, voire que je n'ai plus besoin du tout de fossiles. Et donc, il faut que votre système devienne auto-renouvelable, d'accord ? Exactement comme fonctionne la nature. En fait, la nature, pour avoir assez de ressources, elle a fait un truc extraordinaire, elle a recyclé sa matière organique tout simplement. Je la capte, je crée un puits de carbone, je la séquestre, photosynthèse les plantes partout, c'est la séquestration de CO2. Il n'y en a plus dans l'air. Donc, le meilleur moyen pour ne pas en manquer, je dois remettre. Donc, j'ai des consommateurs de plantes qui arrivent. J'en fais partie. Vous, les vaches, est-ce qu'une vache pollue ? Non, une vache ne pollue pas parce qu'elle fait partie du cycle. Par contre, trop de vaches qui mangeraient trop d'énergie fossile, ça, ça pourrait polluer. Et donc, je dois regarder mon modèle que la plante a construit, c'est-à-dire elle sait récupérer le CO2, il est consommé parce qu'il n'y en a pas dans l'air, donc il faut à tout prix qu'un imbécile qui s'appelle un homme qui mange des haricots et des carottes et des je ne sais pas quoi pollue quand il respire. D'accord ? Parce qu'il faut remettre le CO2 tout de suite, il n'y en a pas. Et pareil, quand cette matière organique va arriver au sol, elle va être biodégradée complètement par les vers de terre, par les limaces, par des champignons, par des taupins, je ne sais pas, des vers gris, enfin bref, des mangeurs de végétaux qui font exactement la même chose que moi, c'est-à-dire qui polluent parce qu'il faut renvoyer le CO2 à tout prix. et il y a une phase temporaire de stockage, l'humus du sol qui est une espèce de tampon temporaire pour le bon fonctionnement du système et la plante qui récupère. D'accord ? Donc tout ce qui appartient à votre boucle là, attention, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Donc la nature, elle va faire quoi ? Elle va nous inventer un cycle de durabilité, produire, consommer, recycler et il faut équilibrer les trois pôles. Le jour où vous savez faire ça, un monde nouveau arrive. Et en fait, la durabilité, ce n'est pas la croissance infinie dans un milieu fini, ce n'est pas la décroissance à tout prix parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver non plus, c'est recycler tout ce que l'on a. Et donc la clé de voûte, c'est de rentrer la société dans un modèle de durabilité et vous, les paysans, vous êtes les leaders de ce modèle. Vous êtes la voie de l'avenir parce que vous travaillez avec un modèle durable, produire, consommer, recycler et donc on va s'intéresser, nous, à ça. Je vois un arbre, je peux le mettre dans quelle partie de mon modèle ? Production, je produis de la biomasse, d'accord ? Je produis des feuilles, je produis des branches, je produis des racines. Voilà, je suis un producteur. Donc je récupère du CO2. Je prends. Du coup, qu'a fait l'arbre autour de lui ? Oui ? Donc il va rendre des feuilles, il va renouveler des racines, d'accord ? Il va redonner des branches, c'est-à-dire cet arbre, il devient intégralement consommable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à côté de lui ? Eh bien, il va voir où il va favoriser le développement de toute une compagnie d'êtres associés qui sont la biodiversité, les orangs-outans, les oiseaux, les je ne sais pas quoi, les hommes, les singes, ok ? Des bactéries et on en passe et des meilleurs. C'est-à-dire, vous avez un consommateur de matières organiques qui arrive parce qu'il faut commencer à recycler, il faut à tout prix renvoyer le CO2. Donc, retenez quatre grands points clés que vous pouvez noter. Un être vivant, il respire, il mange, il digère et il fait un excrément. Et puis, finalement, ce consommateur de végétal, eh bien, qu'est-ce qu'il y aura à recycler réellement ? Eh bien, il a une catégorie de déchets qui ne va pas dans l'air. Quand je fais un excrément aux toilettes, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas du CO2. Pourtant, ça vient de la matière organique, c'est-à-dire du CO2 que l'arbre a récupéré. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait une autre phase de transformation qui suit. Donc, c'est celle qu'on a appelée recyclage. Et où va se faire le recyclage d'après vous ? Oui, c'est principalement dans les sols, par les communautés biologiques du sol que va s'opérer toute la transformation et tout le recyclage. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est biodégradable, toutes les matières organiques biodégradables, que ce soit un excrément, une paille, une feuille morte ou n'importe quoi, ça va être digéré par les communautés biologiques du sol pour finalement être transformé. et quand je vais, quand, on pourrait dire, un ver de terre mange une feuille morte, qu'est-ce qu'il va produire ce ver de terre ? Oui, qui s'appelle comment ? Un turricule de ver de terre qui participe à la création de notre complexe argilo-humique et notre CEC. D'accord ? Capacité d'échange. Un champignon, il va s'attaquer à quoi ? Voilà, à la lignine, au bois, etc. Et donc, pareil, il va manger le bois. Et ce champignon, il va faire quoi ? Eh bien, il va faire un excrément exactement de la même manière que mon ver de terre. Et cet excrément, il est un petit peu différent. Mais c'est l'humus, le truc noir que vous avez, un excrément un petit peu particulier. En fait, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Le champignon, il mange le bois et le champignon est brouté par d'autres éléments, des colamboles et des bactéries, etc., qui, eux, font l'humus stable du sol. D'accord ? Donc, en fait, c'est une chaîne complexe où tout le monde profite de tout le monde, où tout le monde partage. D'accord ? Le maître mot de ce système-là, je collabore et je partage. Et du coup, toutes les communautés biologiques du sol vont participer à la biodégradation fine. C'est-à-dire une partie, comme ce sont tous des êtres vivants qui mangent et qui font un excrément. D'accord ? Eh bien, le ver de terre fait des turicules, la bactérie mange un excrément. D'accord ? Et la bactérie, elle respire et elle a aussi un métabolisme qui donne un excrément. Et cet excrément particulier au bout de la chaîne, ça s'appelle le tableau de Mendeleïev, de la chimie, du N, du P, du K, des oligos, des machins, etc. Et qui est-ce qui reprend ça ? Ces éléments chimiques complètement dissociés le CO2 d'un côté, on l'a renvoyé dans l'air parce que tout respire. Ok ? Eh bien, les racines du végétal reprennent ces éléments chimiques qu'elles combinent à la respiration via la photosynthèse. D'accord ? Et elles refabriquent de la matière organique pour continuer le cycle. Donc, en fait, c'est éternellement la vie. Et avec rien, je fais tout. Et j'en ai toujours assez parce que je sais tout recycler. Et pour que ça fonctionne, tout doit être biodégradable. Ok ? Donc, ça tombe bien. La plante, elle a fabriqué un produit biodégradable à 100%. Donc, un, je suis sûr que jamais je ne manquerai si je sais tout recycler. Alors ça, c'est le monde parfait. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas de parfait chez les paysans maintenant ? 80% des 10 milliards d'êtres humains habiteront en ville. Et est-ce que vous croyez qu'ils vont nous recycler correctement la matière organique ? C'est-à-dire les excréments. Mais non. C'est dans la mer. Chasse d'eau à la mer. C'est pour ça qu'il y a des algues vertes et du phosphore et du machin partout parce que tout va, en fait, à la mer. C'est-à-dire, il y a un gros défi dans la société, la ville. le recyclage de la ville. Un défi colossal. Je ne sais pas moi comment recycler la merde parisienne. Vous voyez ? C'est un vrai boulot. On sait tout amener mais on ne sait pas récupérer. Vous voyez ? Donc, il y a un vrai travail. C'est des traumatismes dans nos sociétés, tout ça. Quand vous abordez, vous mettez le doigt là-dessus. Ah, mince ! Et donc, à un moment donné, si je recycle tout, je ne manque jamais de rien, ça tombe super bien. Qui est-ce qui fait le job du recyclage ? C'est le sol. Mais plus que le sol, c'est l'activité biologique du sol qui va faire le job de tout recycler. Donc, si mon sol, je le mets en bon état, je vais pouvoir profiter de ce réacteur extraordinaire et être sûr de ne jamais manquer de rien à condition de quoi faire. il faudrait qu'on voit notre sol comme un véritable être vivant et que cet être vivant, il a besoin d'eau, d'air, aérobiose. Si c'est un aérobie, vous allez avoir des soucis. De l'eau, de l'air et de la nourriture. D'accord ? Puisqu'il faut nourrir les êtres vivants qui sont capables de tout recycler. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est une chose très simple. La plante et le sol, ça fait un coup un couple parfait. La plante, elle récupère le CO2 de l'air, le gaz, elle le transforme en matière. Et donc, pour avoir assez de CO2 parce qu'il n'y en a pas, il lui faut un associé, le sol, qui va finir de transformer la matière en gaz. Et le tour est joué. Et donc, vous avez en permanence ce couple-là qui gère, en fait, qui gère la durabilité du monde. remettre le végétal au centre du jeu, c'est améliorer le cycle de production et ne pas, c'est l'idée, j'avais, j'avais positionné ça comme ça, vous devez faire de la plante votre principal intrant et non pas votre principal intrus. je veux produire de la nourriture, de l'eau douce, du bois, des matériaux, mais je veux aussi réguler le climat, ne pas avoir trop de maladies, purifier l'eau, je veux avoir de la polonisation ou alors des maisons, des lieux de culture, etc. Je veux produire quelque chose pour la société, d'accord ? Mais vous ne pouvez rien produire, aucun service écologique si vous n'avez pas la première partie, c'est-à-dire ce que les scientifiques appellent les services d'appui, c'est-à-dire que tout ce qui existe sur Terre dépend du 1, 2, 3 en bas, c'est-à-dire la production totale de matières organiques, production primaire de biomasse, la photosynthèse, tout dépend de ça, d'accord ? Plus le cycle de nutriments qui va s'opérer via le sol et l'unité de recyclage et la formation d'un sol fertile. Le jour où ces trois grands paramètres sont oubliés, vous écroulez tous les autres du dessus, c'est-à-dire que votre société s'écroule si vous ne faites pas la baseline, la base du fond, c'est-à-dire photosynthèse au max, cycle des nutriments, production d'un sol fertile et avec ça, tout le reste apparaît, sans ça, tout s'écroule. Donc, c'est validé, c'est un standard du monde entier, sauf que personne ne le comprend parce qu'en fait, personne n'est paysan. C'est-à-dire que maintenant, je ne dois pas me préoccuper, je m'en fous des abeilles, d'accord ? Ce n'est pas un sujet, les abeilles. Les abeilles, ça arrive après. Mais ça arrive après quoi ? La pollinisation, elle vient après quoi ? Après la production primaire de biomasse, le cycle des nutriments et la formation du sol. Donc, il est complètement débile d'aller manifester à Paris contre les pesticides, contre les machins, puisque les gars, ils n'auront pas d'abeilles. Tu peux supprimer les pesticides, il n'y aura pas plus d'abeilles si tu n'as pas le sol fertile et détruit les végétaux et détruit ton écosystème. En fait, on va se rendre compte qu'il y a des règles qui sous-tendent le fonctionnement de votre modèle produits reconsommés recyclés qui sont toujours les mêmes partout. Une plante arrive pionnière, elle colonise, arrive un arbre pionnier puis un arbre climatique. D'accord ? En fait, vous avez des grands principes. Donc, le sol, il est toujours couvert, jamais travaillé. Voilà. Une base de raisonnement et dès que je touche à ça, c'est mort. Ça ne marche pas. D'accord ? Voilà. Donc, c'est couverture permanente, intervention minimum. Donc, je vais essayer d'intervenir le moins possible dans la machine sur le grand modèle. D'accord ? Je dois apprendre du modèle. Toujours couvert, jamais travaillé, puis après, j'ai un monde de gris où je dois me faire le mieux possible. Vous voyez ? Donc, c'est fixé. Le débat est fixé. C'est pour ça que l'épaillage, le maraîchage et tout ce qu'on a fait, c'était inspiré de ça. D'accord ? Deuxième principe de cette grande machine. Pourquoi l'arbre, il produit tant que ça ? Pourquoi dans sa phase de maturité, il est tellement performant ? Eh bien, parce qu'avant qu'il ne soit performant avec le meilleur rendement avec pas grand-chose, eh bien, tous les autres végétaux qui l'ont précédé ont été là pour construire la terre fertile. C'est-à-dire que l'arbre, c'est un aboutissement du système. C'est le végétal qui a la plus grosse performance sur le carbone, c'est-à-dire c'est le plus gros rendement avec zéro. D'accord ? Donc, moi, j'aimerais l'avoir, ce super rendement du système végétal, sauf que je ne l'ai pas. Je suis où, moi, quand je travaille ? Je suis complètement dans le trou, là, donc ça ne produit rien parce que finalement, mon sol n'est pas en bon état. Et donc, il y a un cortège de végétaux qui se succèdent sur la terre pour la remettre en bon état, c'est-à-dire pour y stocker du carbone, tout simplement. Et quand la terre est fertile, arrive le rendement maxi au-dessus. Donc, on va avoir deux grands raisonnements. Je suis dans le trou et je dois aller au bout, mais je n'ai pas 100 ans pour le faire. C'est 2-3 ans, il faudrait que ce soit fait, ce truc-là. Ça, c'est déjà le premier truc. Donc, je dois aller vite. Ensuite, je dois réfléchir que toute la première phase du raisonnement, elle doit me construire le sol à tout prix et je dois comprendre que ce qui construit la terre fertile, c'est en règle générale ce que j'appelle quoi ? Des mauvaises herbes, c'est-à-dire toutes les plantes pionnières qui poussent pour une raison précise. Les plantes bioindicatrices ou appelez-les comme vous voulez. Pourquoi poussent la camomille ou le rumex ou les orties ou le chien-dent ? Ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est pour une autre raison. Et en fait, la raison, elle est qu'il faut construire le sol. Et donc, ces plantes-là, elles viennent en réaction à. En fait, elles viennent réagir par rapport à un état de dégradation et à une mauvaise pratique agricole. Donc, quand vous avez la plus grande production de végétales possible, on va aller chercher le rendement maximum de nos systèmes. l'idée, c'est que tous ces produits-là, on va les recycler. D'accord ? Et pour les recycler, il me faut quoi ? De la biodiversité à bloc, à bloc, à bloc, où on retrouvera les abeilles. D'accord ? Et en fait, dans ce grand principe-là du fonctionnement de la durabilité, toujours couvert, jamais travaillé, en fait, et du végétal tout le temps partout avec le rendement maximum et tout va être recyclé, vous avez un fondamental qui arrive. en fait, on met la maison en bon état, d'accord ? Pour que les habitants qui y habitent aient toujours à manger et fassent le boulot tranquillement. C'est ça, le vrai débat de fond. Et donc, si j'ai des bons habitats et de la nourriture partout, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de biodiversité, d'accord ? Y compris mes abeilles, etc. D'accord ? Donc, mon travail, c'est vraiment d'aller investiguer ça et d'en faire un système de production agricole. c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ?